bismillahirrahmanirrahim nimenake anga video flanayi ame minke la nidjamakuruka noye kimetism jamakurumi no kukuk kose inkata angalada koroma noye fawu batuyi nintokom lanwola londado yaireka foko kiptikana misranga wukakana oule ye dhukukulo fima ane potopoto meina fina ku akorobite ni ufine ye togontakalowire la kasawabya kukube feka kose inkata farafiun ya lada korowulema munkoson kwenye name ya damnena misrani kounu anyaireka foko ulantufuila ulantufuila ulantufen kilimna ule ye ka foko whit受 ulantаты afilенты Breath of lada korowulema ulantufuila ulantafari ulantufuila ulantufqua ulantufuila C'est ce que l'on trouve dans demain. donner trois raisons, même s'il y en a énormément, mais simplement trois raisons qui nous permettent d'affirmer fièrement, sans discussion, sans doute que le kémitisme est la seule voie. Je ne dis pas l'une des voies, je dis la seule voie qui permettra au peuple noir de se libérer. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, les amis, que le kémitisme. Alors, ma question, ça va être, dans toutes ces religions, c'est-à-dire la Torah, le Coran et la Bible, quelle est la place du noir, alors, finalement, dans toutes ces religions ? En fait, le noir n'a pas sa place dans toutes ces religions. Et comme je l'ai suffisamment démontré dans mes précédents ouvrages, notamment le racisme, l'origine biblique du racisme anti-noir, la Bible en procès, l'origine négo-africaine des religions d'être révélée, etc. Comme je l'ai suffisamment démontré dans ces livres-là, vis-à-vis du christianisme et du judaïsme, les jeunes m'ont demandé de faire la même chose sur l'islam. Donc j'ai fait la même chose sur l'islam pour démontrer que l'homme-roi n'a aucunement sa place dans toutes ces religions-là. Puisque dans toutes ces religions, pratiquement, il n'y a que des injures à l'endroit de ses ancêtres. « Ras change pas la Bundes robotic dans tous les vaccements, etc., his Emments AaronMY qualities en Social کے fighter deutsches, etc. On n'y a fait mal avec sesadiens et ses voisins. La décision est là pour l'instant, pas seulement. As expliqué les efforts, ils ont appelé ses-là de sa large chose pour être ид tratement et les patients. Par la décision de des challenges, un Copyright. This action n'y a fait mal avec son ». Leur, c'est sur l'adustion des religions. Mwashi kambi, Tuwabu kambi, Angle kambi, Pakisane kambi, Ndu kambi, ni mbeye ala kakabakoli. Ani ankule rute kile ntuguni, farafim bi, farage bi, farage wala tuguni, Gema pipi bi, ule mambi, ni mbeye kakabakoli ala buru kagira adamadona. Ala banatuguni nkafo, kwa mbola, amfa adamala, amfa adamami, nali ala kodan, ni akaseye. Okafsa, yfokafoko andanakabo mikoropu dola, wala andanakabo fengorela. Ala banatakafotkouni kambela jenibola amfa adamala, farage bi, farafim, ambelajenibola amfa adamala. Ola sisa, ni amanka ala batu, ni dinakote tjwany, mwune tjwany, ni taboulou mwofé, ni mwokan kawwiki ka dinay. Ole billa da yi. Mais encore, parce que chez nous, la compréhension de la religion telle que nous la connaissons, telle que les Maliens la connaissent, les Maliens savent qu'il y a deux noms, il y a Dinan et il y a Lada. Donc sont fondamentalement opposés dans l'esprit des Maliens, musulmans, surtout et chrétiens. Il y a Dinan et Lada. Si tu ne suis pas la Dinan, tu es hors, hors question, hors humanité. Alors que chez nous, pour nous nous disons, la religion n'existe pas. C'est la tradition qui est vérité. La tradition, pure tradition. Mwomo wana la ki la kanda, yafa alhamdulillah, ala ya mbelajen ni kanda. Niyef li kaneye, ka sababu ya ke, Lada, ou ya Ademadou nka shariasi gineye, Ademadou nka hakilite seka fem belajenye. Uleka ma la ka jigin kitabu ula jigi, ka banka chila donchi, fembi ni hakilite sama, Uluwule nanakuno yirana. Ula sisa, nila dale ke la uluwuka dinay. Ami ketogujma ka lada ni taka anganye na mea la bara. O te seka ke, ki metou fe, fiye ala ko le bui kuna pe ou. Ka sababu ya ke, ulubayye la ka foko, ala yi, hakilina mirili yi, ala kote chouenye. Ala, hakilina mirilo. Aka lako mi, aka djouan dan, ka Ademadiyan dan, ka banki kodwa Ademadiyan la. Ka Ademadou ngele tou, ouwe rebe seko, ya nyine me ala benyam ka. Na koudja, ni touwam koudja, ni slam koudja. Les scientifiques ont donné leur explication de la création du monde. Est-ce que vous, en tant qu'Africain authentique, vous avez une explication différente de la l'air? Maintenant, Sidi a créé le monde. Quels sont les rapports entre ce créateur et l'univers qu'il a créé et ses créatures? Je vais commencer par la dernière question. Il a créé l'humanité à partir de lui-même. Il a tout donné à l'humanité. Toutes ses compétences sont fabriquées en un être humain. Mais pourquoi il va s'occuper à nouveau de nous? C'est à nous de nous occuper de nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit, aucun initiatif authentique ne dit s'il plaît à Dieu. Il sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Dieu ne viendra jamais le juger. C'est lui-même qui va s'auto-juger une fois qu'il aura terminé son existence. Je ne veux pas que la vie de tous les jours. Il ne veut pas que la vie de tous les jours. Il ne veut pas que la vie de tous les jours. Ce sont les jours qui font la vie de tous les jours. Ani bolison, ani fakoro batou, ani dakoum batou Amonofamou, ou kakoumoula Kasababiake, ouye, nyanameya tlankata tla ourofla Ame nyanameyam nani, animi dougouni ama Nouye, nade maden sala, ibe nyanameyam ke Ou baye la ka foko, ame nyanameyam nani, ou tiseka nyeyibolo Founi, ini mune dougouni ma, inouye ke nou akalama I fawu, ani bimawu, oulou lébise ki demensisan, ni kiira oulou wole Ki damakasolou léko lou ou son L'impact de la spiritualité sur le monde sensible Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la religion et la tradition? Bien sûr il y a une contradiction Si tu recours au donzo, si tu recours au traditionalisme C'est parce que tu as vu que les marabouts ne peuvent pas régler ton problème Mais c'est normal que tu ailles chercher ailleurs, tu es en africain Tu as senti qu'eux peuvent t'aider Donc il n'y a aucune contradiction à cela L'impact de la spiritualité sur le monde sensible La spiritualité contrôle le monde sensible J'ai dit Le monde physique et le monde sensible sont intrinsèquement liés l'un à l'autre On ne peut rien faire dans ce monde physique Sans le monde invisible C'est impossible Et dans le monde invisible Ce sont nos ancêtres qui sont aux commandes Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Voilà notamment, je ne sais pas, je ne sais pas de seul Il peut être individuel, familial et collectif. Pour faire un culte, généralement, on aménage un hôtel. L'hôtel, c'est le lieu, le spectacle, le réceptacle de vos prières, le réceptacle de vos offrandes et de vos sacrifices. Et là aussi, l'hôtel peut être individuel. L'hôtel, ça peut être un hôtel familial. L'hôtel peut être clanique pour tout le village, comme chez les Bamana, le Dankung ou le Soninda. Dankung ou Soninda, ça c'est des hôtels publics. Pour les prières ordinaires, généralement, on s'adresse à son hôtel personnel. Donc, l'hôtel personnel, c'est quelque chose qui est simple pour l'aménager. Donc, vous pouvez aménager un hôtel personnel dans votre chambre à coucher. Le plus simple, c'est tout simplement un tissu propre. Vous étendez quelque part par terre, dans un endroit propre. Et sur ce tissu, ou bien, mieux sur une tablette, vous posez un tissu. Et sur la tablette, vous posez les éléments de culte. Les éléments de culte, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout ce qui, dans la nature, possède une vibration, une résonance forte avec d'autres choses. Vous devez avoir, nous, dans le milieu Bamana, nous avons une petite calébasse. Chaque vrai Bamana a une calébasse. Sonif lénie. Les voilà. Et l'autre élément important du culte, c'est les noix de cola. Les noix de cola peuvent être de couleur blanche ou de couleur rouge. Mais qu'elles soient blanches ou rouges, c'est toujours du jus rouge qui sort. Quand nous utilisons ces choses, nous savons que les morts ne mangent pas. Nous savons qu'une fois, nos ancêtres partis, ils n'ont plus ce besoin corporel de manger, de boire. Mais c'est une symbolique qui est très forte dans la pensée africaine. Quand un étranger vient chez nous, c'est d'abord un bol d'eau. Et donc, quand on s'adresse à nos ancêtres, on commence par l'eau. On rafraîchit la mémoire, on rafraîchit la mémoire, on offre la cola et le jalan après, qui est le symbole de la nourriture. C'est tous des gestes symboliques. Bon, alors, pour ça, en présentant l'eau, en présentant le jalan ou l'animal sacrificiel, vous présentez en même temps votre doléance. Comme je l'ai dit, la prière est utilitaire chez nous. Ce n'est pas fait pour aller au paradis, c'est pour résoudre nos problèmes. Bon, donc, si vous êtes habitués à prier, vous pouvez faire des prières d'hommage à vos ancêtres. Vous connaissez le nom d'un d'eux. Et puis, vous vous mettez devant votre hôtel avec la calvace d'eau, tout simplement. Ou si vous voulez, des noix de cola ou des fruits. Puis, comme la cola ne pousse pas partout, ni en Europe, ni en Amérique, vous pouvez vous procurer des fruits de là-bas, si vous êtes là-bas. Vous pouvez acheter des raisins, des pommes, comme des fruits d'offrandes. Et puis, vous vous mettez devant l'hôtel. Et vous commencez. Parce que quand on fait la prière, on doit évoquer d'autres esprits. Donc, on dit, esprit du ciel, esprit du sol, les bons esprits et les mauvais esprits. Esprit, les génies rampants, les génies volants, les génies nageants, les génies qui marchent sur le sol. Je vous demande tous votre permission. Je vous demande de rester tranquille et d'attendre votre tour. Je vais m'adresser à mon ancêtre Foutigui. Toi, oh toi Foutigui, toi qui es l'ancêtre de Bamana, nous avons décidé de suivre ta voie, la voie de la dignité, la voie de la spiritualité négro-africaine. Nous te rendons hommage. Le jour où tu as dit à l'émissaire qui est venu te voir, non, je refuse, je vais rester moi-même. Nous voulons suivre ta voie. Nous sommes tes dignes descendants. Alors, freine-nous le chemin. Frenons le chemin. Élimines nos ennemis. N'y ne fâkoro ou l'étoubou yé, ou y alla dala. N'y éka, ferme loupi, n'okankan, n'y n'y a la fée. Madama n'y a la côte, tu y enlou, fêkaban, ou bien n'y n'y fâkoro ou l'effet. Ani, jina, ani, dankou. Kouma, yidabina yo, ou yakumana nyamka. Je vais retenir le mot prière, mais comprenez que c'est en réalité, c'est des sacrifices, c'est des offrandes, c'est des paroles sacrées, des paroles magiques, des formules magiques que nous adressons essentiellement aux ancêtres, aux génies titulaire et à des objets magiques que nous, on appelle chez les bamanans les boulis, que nos embrouilleurs appellent les fétiches, à peine vous faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501